C'est quoi le Growling ? Growling, c'est le nom du serveur sur lequel je suis. Et à rotation. Salut Jvaro, merci pour le flow, bienvenue à toi. Jvaro, pardon. Allez, on va monter un peu. Oh, dis une nautique c'est à côté ça. Oh, je le vois. Pêche-toi. Crac, je vais pas avoir le temps de régler l'IFF. Oh, putain, c'est moche ça. Oh, j'en ai un à côté là ? Euh, attends, il faut que je régler l'IFF avant. Ah ouais, il me dit que c'est douteux. Ça m'emmerde. Ça va, c'est censé être ennemi, les gars. Allez, c'est réglé. Bon, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai eu un dizaine nautique. Je dois en avoir un qui traîne dans les collines, là. Salut Zozo, merci pour le flow, bienvenue. Merci Oiseau. Bon, le taf, il me donne plus rien à côté pour l'instant. Bon, c'est bon. C'est allié. J'espère que c'est bien le cas. Est-ce que je vérifie ? Ouais, je vais vérifier au moins pour être sûr que... Ouais, c'est bon. Donc, mon IFF, il est bon. Donc, lui, il est rentré. Il n'a pas l'air de s'être fait intercèter. Donc, du coup, peut-être que je n'ai plus rien à côté, finalement. 161 pour 70. Et merci pour le sub, Maéva. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ils ont changé la météo. Là, je n'ai pas un seul nuage au-dessus. C'est bizarre, ça. D'habitude, il y a toujours des nuages qui traînent dans cette zone-là. Je pense que le serveur va peut-être tristar dans pas longtemps. Ça m'a l'air d'être un coucher de soleil, là, je ne sais pas. 240 pour 11 à 10 000 pieds. C'est pas loin, ça. Putain, ça fait bizarre d'avoir un ciel aussi dégagé. 168, 27. 208, 40. Attention, droit devant, j'ai une source de chaleur. Il n'y a pas un nuage. Ils ont enlevé tous les nuages, j'ai l'impression. Allez, F-16 à 11 heures, Sukhoi à 1 heure. C'est encore un peu loin, mais ça se rapproche. 348 pour 18. Lui, il est déjà passé. J'ai un F-16 proche. Et tout le matos, sauf le track. Et j'arrive à rien. Le trackir, c'est un peu important, c'est vrai. Surtout sur les combats rapprochés. Maintenant, ça ne t'empêche pas de faire du BVR, tu vois. Tu n'es pas obligé d'avoir la tête partout sur le BVR. Commence à se rapprocher ce F-16. Il est encore loin, mais en plus, pour qu'il me voie là, je pense qu'il doit être un peu en altitude. Ok. Fox 2. Je ne sais pas s'il m'a vu. Ok, il ne m'avait pas vu. Et droit devant là, j'ai au moins deux F-16 et un Sukhoi. Je vais repartir tout de suite, parce que là, ils vont arriver fort. En plus, il est en altitude. On a vu la condensation. Ça va être chaud, là. Ça va être très chaud. J'ai bien fait de partir tout de suite. Il avait tiré. On va aller se cacher derrière cette colline, en espérant que j'ai le temps. Il est là. Ils sont deux, trois. Oh là 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 là, je ne suis pas bien du tout. Salut, elle. Tant que... Merci pour le follow, bienvenue. Alors, je suis désolé. Ça va être compliqué pour vous répondre maintenant. Je pense que je vais mourir soon. Je vais attendre que ce missile, il me lâche. Je n'ai pas de chance, parce qu'il n'y a pas de nuages depuis tout à l'heure. Et là, évidemment, j'en ai qui m'empêchent de voir les condensations. C'est fini pour ce missile. J'y retourne. On verra bien. Et puis si je meurs, c'est pas grave. Ok. Putain. Il n'a pas voulu une loque. Je plonge. Je devrais pas, hein. Je devrais me barrer, en fait, là, mais euh... Ça m'arrive de tous les côtés. Je vais forcément en prendre un au bout d'un moment. C'est chaud, là. Il devait être juste au-dessus de moi, en plus. Eh là. Allez. On est passé au merge avec tout le monde, là. Ok. Il y en a un qui descend en dessous de la couche. Il y en a un qui me voit encore. Ah bah oui, d'accord. Je comprends mieux. Ah, ça doit être tendu, là. Ah ouais, ça vient, ça vient, ça vient. Je suis mort. Ah ouais, dommage. Déjection. Ah, c'est dommage. Regarde, on voit mon avion qui continue à y aller. Il va y rentrer dedans. Énorme. Alors. Je devrais faire de l'élico, moi, en fait. Di égale U. R sol, si j'ai pas de bêtises. J'ai pas compris ce que tu voulais me dire, Orelsan. Allez, 3 en altitude, là, juste au-dessus de la couche nuageuse, c'est quand même pas de chance. J'ai dû éviter un paquet de missiles quand même. Mais bon, voilà. Il y a un moment donné où, eh ben, on va abuser, quoi. Salut, crazy. De l'éclavure est fatiguée, il y a des touches qui merdent. Ah, d'accord, OK. 147 BPM sur ce fight. Oh, la moyenne, en fight. Alors, attends, parce que, du coup, j'ai pas fait de truc dans l'ordre habituel. OK, ça. Les lights sont éteintes. On est bon. On fout, JP, c'est parti. Bon. Tu joues qu'à ce jeu, il te prend tout ton temps, du coup. Ah, ben, ouais, c'est vrai qu'avec le boulot, le gamin... Enfin, c'est pas comme si mon gamin me prenait beaucoup de temps non plus, mais enfin, bon, c'est... Quand même, faire à manger, tout ça, tout ça, tu vois. T'as quand même des obligations. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut choisir. DCS, c'est pas... C'est pas un jeu spécialement accessible. Si t'y passes pas du temps, tu peux pas être... Enfin, c'est mon avis, les gars. Mais je pense que ça vaut surtout, en fait, pas que DCS, mais... En particulier DCS, parce que c'est pas un truc où tu peux être bon en devinant les choses. Parce qu'à un moment donné, il faut bûcher un peu ton module. Sinon, t'y arrives pas. Donc, du coup, ouais, non, c'est... Je fais que du DCS. J'aurais pas le temps si je me lançais sur autre chose en plus. Ce serait trop compliqué. J'essaie quand même de me garder un petit peu de temps pour pouvoir faire mon petit sport et tout ça, tu vois. Sinon, j'ai plus de vie après, là. Bon, allez, il faut qu'on trouve de l'ennemi ici. J'ai rien eu au téléaffichage encore. Ok, j'avais pas réglé ma radio, c'est pour ça. Ça devrait pas tarder. Voilà, 53 mètres avec un peu de chance. Il est à 45 000 pieds. Est-ce qu'on le voit ? Je dirais même si ça envoie à 147, il aurait un peu spécialement serein, là, je pense. Et puis, tu sais, quand t'as le RWR qui se met à biper dans tous les sens, là, quand tu sais qu'il n'y a qu'un seul avion, bon, bah, tu sais à peu près où est la menace, mais là, comme ils étaient tous les uns à côté des autres, je sais pas, il y a un moment donné, t'es concentré à esquiver les missiles et t'es même plus lequel te tire dessus, quoi. Tiens, là, j'ai un 23 nautiques. 23 nautiques. Il est là. 11 000 pieds. Et c'est un MiG-29, là. Ouais, j'ai une MiG-29 qui m'éclaire, là. Alors, attendez, on va vite coller la colline, là, pendant qu'on peut encore. Je voudrais rester de ce côté-là, de la montagne. Si je passe, j'aurais pu le téléaffichage. Ah, putain, il disparaît. Il a dû descendre. On va peut-être le retrouver après. On va voir. Tiens, c'est quoi, ça ? Il est en mémoire, il est parti à droite. Ça peut être ennemi, ça. Alors, je vais juste checker que là, il n'y a rien qui arrive. Ça a l'air d'aller. 201 pour 6, 7 000 pieds. Voilà, j'ai un ennemi qui traîne par là, les gars. Attention. Ah bah. Merci, les flares, à l'avance. J'ai eu chaud au cul, là. J'ai eu la chatte, j'ai préféré quand il fallait. Putain, les boules. Allez, on préfère encore parce qu'ils ont la visée casque. Ok. On revient de loin, là. Putain, j'ai eu peur, ce missile. En plus, je venais tout juste de lâcher la PC. C'était compliqué. Et j'en ai encore un autre, là-bas. Ouais, ok. Je ne suis pas bien, là, les gars. Parce que là, c'est sur moi que ça tire. C'est un F-16. Allez. Fox 1. J'espère que c'est du Fox 2 qui tire. Parce que là, je n'ai pas assez de vitesse pour faire quoi que ce soit. Ok. Il a emmené le missile au sol. Bon. On en a un juste là. Alors, est-ce que je le retrouve en passant en bas ? Ou est-ce qu'il va passer au-dessus avant ? Ah, attention. Non, ça sort d'où, ça ? S'il repasse à gauche, je dois le voir. Tiens. Non, ce n'est pas lui, là. Ah, il va descendre si je tire. Allez, vas-y, Fox 1. Je le tente quand même. Putain, c'est quoi qui me tire ? Ah, c'est un Sukai qui me tire ? Putain, j'ai un peu peur, les gars, là, encore. Ah, putain, il est passé derrière. Il ne me reste plus qu'un Fox 2. Ok. Alors, attendez, parce que là, c'est pareil, il descend. Ah, là, il y a peut-être un monde. Attendez, je ne vais pas le locker. Attendez, pas maintenant. Parce que ça tourne trop fort. Là, il ne sait pas que je le lock. Allez, Fox 2. Ça peut y aller, les gars. Ça, ça va y aller. Yes. Bon, ben voilà, on a défendu la base, les gars. Allez, on rentre. On va aller refaire le plein. Attends, est-ce que j'ai vu quelque chose, là ? C'est ennemi, les gars. Cette blague, c'est ennemi. Il est cool. Encore un. Ben, je suis au canon, là. J'en ai eu deux, là. Hop. Je suis au canon. Oh, putain, ça va être chaud, là. Ça va être chaud. Là, il sait que je suis derrière lui. Peut-être qu'il va tourner à droite et faire demi-tour direct. Non, il est toujours là. C'est lui, ça ? Attention, parce qu'il y a de l'allié aussi. Putain, c'est chaud. Ils sont vénéants. Alors, ça, je pense que c'est allié. Si. Alors, je ne sais pas s'il l'a eu. Il est là. Lui, il est ennemi, les gars. Si c'est celui que je pense, il doit être ennemi. Ok, il se fait abattre. Bon. Allez, on rentre. Eh bah, putain. Il me met un 0,9. Ah, c'est toujours lui. Ok. C'est au 89 pour 2, c'est toujours lui aussi. Ok, c'est bon. Eh, ils sont encore à côté, hein. 31 nautiques, la vache. Alors, attends, parce que j'ai loupé plein de trucs, là. Hum. Tu t'imagines que j'ai un worktop complet. Ah, merde. Attends, ça va parler encore au-dessus. Ce serait cool de partager ton restin ou de le montrer ou de faire une vidéo dessus. Car à force de regarder tes streams, nous aussi on veut cette beauté graphique. Ah, mais les gars, c'est aussi ce qui me différencie, tu vois, des autres. Il y a déjà des tutos sur Reshade, les gars. Je ne me sens pas de faire un tuto Reshade. Après, moi, je m'en fous de donner mes paramètres. Je peux. Maintenant, il faut installer Reshade et les bons composants. Pardon. Pour ceux que ça intéresse, moi, ce que je veux bien faire, les gars, c'est que vous chopiez mon Discord et puis on se fait ça en privé, tu vois. Surtout que de faire un tuto. Je n'ai pas envie de faire de tuto Reshade. Il y en a déjà qui existent, en fait. Tu imagines que j'ai un worktop complet plus un palonnier trust et que ça ne me sert à rien car je trouve ce jeu trop complexe. Parce que tu n'es pas donné la peine. Parce qu'en fait, après, une fois que tu as compris, déjà pour un avion, vu que tu vas retrouver à peu près toujours la même chose, peu importe le module, les autres sont déjà plus faciles à apprendre, en fait. Ce qui est dur, c'est quand vraiment tu pars de zéro, comme ça a été le cas pour moi, partir vraiment de zéro, devoir tout découvrir, comprendre comment les systèmes fonctionnent. Mais une fois que tu le sais, ça, après, ça reste, tu vois. Ensuite, ça devient un jeu. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ceci dit, pour moi, au début, c'était un jeu parce que, tu vois, je jouais même à la manette. Mais bon, quand j'ai compris un peu l'envergure du truc et jusqu'où ça allait, en fait, j'ai fini par prendre ça un peu plus au sérieux, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, je faisais un peu n'importe quoi avec... C'était du fun, quoi. Déjà, je n'avais même pas à décoller et atterrir, tu vois. Une monde approche. Et je finis de vous dire. J'ai l'impression qu'ils ont enlevé le vent sur la piste également. parce que là, d'habitude, ça a toujours tendance à me déporter sur la gauche et pareil, quand je décolle, pareil, ça me déporte à droite. Ils ont changé la météo, les gars. On peut escaler là. Ça, normalement, je ne vais pas y toucher. C'est déjà arrivé. Oui, mais comme un mec, pour un mec comme moi, c'est tellement complexe, en fait. Pourquoi, comme un mec, pourquoi tu ne pourrais pas y arriver, en fait ? Comprendre les commandes, c'est une chose, mais comprendre le reste aussi. Chaque module a sa doc, aussi. Dernière sortie en date, sur Goaling, on était une paire de A10 et on a eu un kill canon. Énorme. Énorme. Je pars de 0, moi, même si j'ai une... Moi aussi, je suis parti de 0. Je suis parti de 0 il y a 6 ans, tu vois, 6 ans, 7 ans, un truc comme ça, mais... Mais ça ne veut rien dire. Après, c'est à toi. Et tu peux tout à fait prendre ça comme un jeu au départ. Si tu as un pote qui te suit, c'est encore plus sympa de voler A2. Et tu vas trouver ça fun, déjà, juste essayer de décoller, atterrir. Tu peux le prendre en gratuit. Tu as le TF51, tu peux te fendre la gueule avec, tu vois. Tu peux faire des vols sympas et tout. Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas... Ou moins qu'un autre, en fait. C'est pas de raison, quoi. On pensait être en 2v1. On s'est fait descendre sur Taiyu. On s'est rendu compte qu'on était en 2v5. Aïe, ça, c'est souvent comme ça, ouais. Il y a toujours un qui se cache. Waouh, c'est déjà prêt ? Ah ouais. Bon, bah, go, on en repart. Merde, il s'engage. Attends, vite, je vais finir mon tour. Je vais me coller à droite. Il y va ou pas, l'autre derrière ? Ça n'a pas l'air. Vas-y, fin. Parti. Attends, je n'ai pas besoin de monter ce coup-ci. Puisque j'ai déjà réglé l'IFF. Et puis, elle a vu un missile passer. On était juste en mode nanny. 14 nautiques, les gars, j'ai quelque chose qui est devant encore. 9000 pieds. Putain, ils sont vénéraux. Waouh, enlève la carte. Ce n'est pas le moment. J'espère que je vais avoir le temps. Ouais, ça m'a lâché direct. Bon, j'en ai encore un juste derrière la colline, visiblement. Tiens, bah, regarde. On voit les défenses qu'on tirait. Alors, est-ce que ça l'a eu ? Je ne sais pas. Là, j'ai eu une détection de chaleur. Là, ils sont encore à côté. Ok, eh bien, ça promet. Il n'y a plus de nautique encore, celui-là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu pars tout de suite à gauche. Oui. Derrière la colline. Allez, on va essayer de rattraper. Il y en a encore un par là, moi, je pense, hein, les gars. 159 pour 14. 10 000 pieds. Ouais, j'en ai un. Ok, bah, il y en a un autre. Et il y a un 38 nautiques. C'est pareil, ça va arriver vite, ça. Alors, attention, là. Moi, je pense qu'il est parti, là. Voilà. Ah, ce n'est pas le moment. Attends, parce que là, j'ai un douteux. Il faut que je me cache. Je voulais être sûr. Je suis sûr. Et du coup, j'ai un peu peur. Ok, là, il y en a un qui vient de se faire descendre. Mais lui, il est allié, je pense. Ouais, en vue de sa trajectoire, il est pour ça que je ne monte jamais au-dessus des collines comme ça. Parce que, tu vois, ils sont là à attendre. Alors, est-ce que tu me retrouves quelque chose ? Là, j'ai un MiG-29 qui m'a retrouvé. C'est Bagdad, les gars, là. Putain, on se fait malmener depuis tout à l'heure en porte de Beslan, là. C'est assez ouf. J'ai envie d'aller voir à droite. Là, on voit qu'il y a un Splash. Alors, ils se sont peut-être entretués, hein. Je vais quand même faire un tour. On va voir. Le MiG, il m'a perdu de vue. Toujours là, hein. Au-dessus de la couche nuageuse, sûrement. Ok. Je vais faire le tour de la colline. Les collines sont punitiques. Le système de point, tu te fais vite ban 3 jours pour pas grand-chose. Alors, 3 jours, non, ça ne m'est jamais arrivé. Je fais très attention à ça. Ça m'arrive de temps en temps. Mais, bah, généralement, c'est là pour le coup. Faut pas de chance, hein. Ce que je fais, je vérifie toujours. Et tu vois, là, regarde. Quand je suis pas sûr et que j'ai un douteux. Même si, tu vois, pourtant, ça me tirait dessus. Ils étaient deux. Tu peux pas être sûr à 100%. Du coup, je préfère pas tirer, quitte à crever. Tant pis. Mais je ferais pas de TK. Mais ça arrive, hein. Je me suis jamais fait ban 3 jours, par contre. Putain, je parle. J'ai pas pensé à regarder la altitude du 15 nautique, là. Quel con. Le 15 nautique, il était plus vers la droite, donc peut-être qu'il est parti par là. J'ai bien envie de refaire un tour. Tiens. Lève-la. Quoi que ça ? Peut-être qu'il me voit pas. Ah, j'en sais rien. C'est pas... J'ai pas l'impression que ce soit sur moi qu'il est tiré, en fait. Allez, il est passé à droite. J'espère qu'il n'y en a pas un autre derrière, là, parce que sinon je suis pas bien. Parti par là. Ah, va les retrouver, moi. Tiens, au-dessus de la colonie, je viens de le voir. Alors. Ouais, tourne à droite ou à gauche derrière ? Moi, j'irai à droite, mais... Il est par là, en tout cas. Pas de nautique. Ok, bah c'est parfait. Il est là. J'ai de la chance. Pour une fois, le taf, il est avec moi. Allez, il est juste là. Là, il y a peut-être moins de passer à un Fox 1. Là, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir le défendre. Allez, vas-y, Fox 1. En plus, il est en virage. Allez, accroche le Fox 1. Voilà, c'est bien. Ça va y aller, ça, les gars. Ça, ça va y aller. Ah, putain ! ITP. ITP. Oh là là, ça, ça rend ouf, les gars. Là, il aurait dû le prendre, ce Fox 1. Clairement. Allez, vas-y, Fox 2. Je l'ai pas locké. Comme ça, il n'y a pas... Il n'y a pas de TP. Et voilà. T'as vu, c'est bizarre, quand tu logges pas, ça marche. Bon, par contre, là, j'ai un Fox 3 qui me vient dessus. On va vite se cacher. Le vol noir, on a eu chaud. Ah, putain, il ne reste plus qu'un Fox 2, déjà. Tu vois, ça, ça fait chier, parce que je gâche des missiles pour rien, là. Ça, c'est relou, ça. Je vais retourner chercher du missile, là. Ça me fait chier de partir pour un seul missile. Il me reste du Kiro. Non, vas-y, je continue. On verra bien. Au pire, j'essaierai de faire du duckfight. Oh. Il a été prêt à trouver quelque chose. C'était à deux doigts. Je dois voir quelque chose pas loin. Enfield 1-1, Enfield 1-1, Enfield 1-1, Request vote. C'est p'nope. 0-81 pour 10, 0-39 pour 19. Il y en a quand même quelques-uns qui sont passés, là. Enfield 1-1, Enfield 1-1, Enfield 1-1, Prog, 157, 450, adds 3,500. Il y en a quand même quelques-uns. Sukhoi droit devant putain j'ai plus qu'un Fox 2 c'est pas la meilleure zone mais tant pis lui je peux pas l'avoir par surprise ça va être compliqué attendez les gars je vous réponds juste après j'ai vu que ça m'a parlé sur Youtube et sur Twitch je vous réponds juste après 0.64 pour 13 ok ça va pas me donner celui qui était par là je le vois pas arriver en tout cas ah putain la Wax il m'a vu s'il y en a à côté ils vont me tomber dessus là non pas longtemps j'ai que 1 Fox 2 ça va être sympa parce que je vais réussir à le placer surtout si ça TP salut T-Slex ce qui est de mage sur les CS c'est la sensation de vitesse de défilement qui est vraiment pas bonne à basse altitude ah moi je trouve pas en 2000 tu vois j'ai j'ai la sensation de visage en 18 par contre ouais je suis d'accord t'as l'impression que t'es lent je trouve que c'est vachement dépendant du module en fait bon je crois que j'ai tous passé j'en ai pas un qui me tombe dessus pourtant la Wax m'a vu je sais pas comment tu fais qu'il te plie en 2000 pour gérer comme ça j'ai essayé de m'inspirer tes vidéos mais je me kill avant même de voir un avion chapeau bah c'est c'est comme tout en fait tu peux regarder des vidéos mais à un moment donné en fait c'est la pratique qui fera que tu vas comprendre et arriver à le faire en fait tiens regarde là juste là c'est ennemi je log pas vas-y Fox 2 ça devrait y aller il fait absolument rien Fox 2 il fait absolument rien pour éviter normalement il devrait se le prendre tranquille celui-là voilà bon bah voilà on l'a fait il a même pas réagi il s'est fait lock il a pas réagi bon après c'est du Sukhoi donc le SPO il dit pas quel avion qui est en train de te lock c'est compliqué oh ok un ennemi là qui est cold tu pars comment pars vers la gauche ça m'a pas dit ce que c'était oh il reste ok c'est dommage que j'ai plus l'assignation de chaleur puisque j'aurais pu continuer le chiffre sans qu'il le sache bon est-ce qu'on le retrouve ah putain il l'avait il l'avait alors il a briqué à gauche fort ou il a continué il est là bon nous t'es qui a briqué alors là par contre on commence à préférer et pas l'APC surtout je vois pas de départ je pense qu'il me cherche encore mais il tp là on l'a vu un petit hop j'arrête de locker radar je veux pas qu'il le sache putain par contre j'en ai un qui m'a vu c'est chelou ça putain ça a pas dû passer loin ça allez j'ai pas l'impression qu'il sache ah ça y est le c'est ah c'est pas la même quand il le sache dis ça putain j'ai pu j'ai pu rien j'ai tout usé oh le con bon bah on reste derrière ah j'ai été gourmand honnêtement je pensais que ça allait y aller on tente le Fox 4 les gars ou alors on attend qu'il fasse une mauvaise manoeuvre tu vois c'est là que j'aurais dû attendre j'aurais dû attendre d'être là pour tirer canon en fait je tire de trop loin à chaque fois ah il y a un petit tp ah même pas petit il va se manger le sol à force allez mange toi le sol qu'on rigole tu veux pas te le manger là maintenant non dommage ouais alors ça par contre c'est relou donc là j'aurais rien pu faire quoi qu'il arrive et je vais me faire abattre par le F16 qui est juste derrière du coup j'ai cru qu'il lui manquait un moteur oh bah flair c'est une blague des gars ce F16 il fait quoi là il me tue il me tue pas c'est insoutenable ça je m'en fous hein il va la faire la connerie il va la faire la connerie on le pousse là moi je suis en train de me prendre un Fox3 là sur le côté je vais mourir avant allez fais la connerie j'essaye de me pousser à la faute hein mais là il serait mort 20 fois hein 20 fois les gars il serait mort et moi je vais mourir par contre une fois ça va suffire ah j'ai cru qu'il avait disparu je pense que l'allié il n'ose pas tirer là en fait parce qu'on est vachement proche j'aimerais réussir à lui faire juste une petite poussette allez une petite poussette c'est super dur hein on va rien faire du Fox4 d'une blague cette fight les gars vas-y 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 à côté allez putain il va réussir à me faire overshot son enfoiré par contre attention parce que là la vitesse elle commence à être basse c'est peut-être moi qui vais y aller au sol ah quoi que là quoi que là les gars allez allez il a voilà oh merde c'était Keno putain ah c'est la première fois qu'il se met côté rouge j'espère qu'il n'est pas ennemi lui bon bah je peux me compter mon kill je sais pas ce que c'est mais il fait rien depuis tout à l'heure alors il a peut-être voulu attendre qu'on finisse la fight il a voulu être sympa je sais pas bizarre j'en ai un là aussi euh non non merde je suis en train de repartir au sud faut que j'aille au nord j'ai plus beaucoup de kill elle était quand même assez énorme cette fight parce que du coup j'ai réussi à lui mettre un petit impact mais ça lui a rien fait du tout j'ai quand même le canon c'est quand même c'est pas ouf par contre là j'ai un ennemi juste à côté je vais pas me sortir de ça par contre parce que là il me voit toujours je le vois pas moi mais voilà par contre je suis sa putain c'est fini il doit être juste à côté allez il a tiré peut-être du fox 2 j'en sais rien on va essayer de se dire qu'il était bas je pense qu'il était bas de toute façon et là il va falloir qu'on se cache j'ai plus beaucoup de kéros il me voit toujours je suis bloqué par un soukoy les gars mais je vais au nord comment c'est possible que j'ai un ennemi qui me voit il a elle tourne 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 encore le f16 j'ai l'impression qu'il m'a perdu oh putain l'arbre il me reste 300 les gars alors là honnêtement je pense pas que j'arrive à le ramer tiens on a vu le f16 derrière je sais pas si vous avez vu ça y est il m'a retrouvé merde j'ai chié alors attends il faut que j'arrive à lui faire croire que je vais dans un sens et puis qu'après je vais dans l'autre il a tiré alors ça va être compliqué les gars oh le missile qui a tapé juste derrière merci le petit bout de colline allez il pense que je vais à droite ici on va à gauche j'ai un allié qui va venir là il faut venir m'aider là les gars eh mais on est arrivé là il me reste 200 putain si je le ramène celui là je reviens de loin il me reste 200 je vais mettre la pc le temps de passer ça là oh oui j'ai l'impression qu'on est arrivé j'ai plus le f16 au cul putain je vais vous le dire tout de suite oh pff non on est pas arrivé il me reste 46 nautiques je les ferais pas 130 je peux pas monter alors ça va être compliqué ça tire à côté je sais pas ce que c'est j'ai plus de kéros 100 il faut que j'utilise le peu qu'il me reste pour monter et me dire que peut-être en planant mais non en 40 nautiques c'est pas faisable j'espère qu'il est pas pour moi celui là je pense qu'il va falloir qu'on fasse un atterrissage d'urgence alors attends salut wolf comment tu vas t'as désolé j'ai loupé abuse pas karma je reconnais pas encore les potos électriques après je connais les zones où je suis parce que je prends toujours les mêmes mais comme n'importe qui si j'en prends une que je connais pas je vais être perdu ça arrive ce fight mérite un clip youtube honnêtement je suis d'accord bon allez on est parti pour l'atterrissage d'urgence on est à 30 nautiques c'est dommage parce que j'aurais pas eu tout ça à faire je rentrais en fait je pouvais le ramener bon on va voir le taf là il doit pas être loin derrière ah bah évidemment j'ai tout qui s'éteint bon allez bon je pense que je peux au moins réussir à planer jusqu'à derrière les montagnes j'irai pas plus loin mais je suis à 300 là on va essayer mais j'ai été con parce que le kill canon je pense si j'avais attendu d'être bien derrière comme à la fin comme quand j'ai essayé de faire le fox 4 il y avait moyen de faire une rafade j'ai voulu me débarrasser de lui trop vite de loin et honnêtement ça a pas dû passer loin parce que j'avais la sensation d'être bien aligné j'ai vu les obus passer juste derrière c'est dommage il manquait pas grand chose mais il y a de la d5 parce que tu vois dès que ça bouge mais bon c'est pas une issue parce que quand j'ai tiré il y en avait pas il a commencé à bouger quand il a vu que je lui tirais dessus mais pardon c'est moi qui ai mal joué bon bah on va planer tranquillement ça m'inquiète il a tiré lui non je vais le prendre pleine gueule les gars attention regardez le missile par contre je crois que c'est un TK ça voilà 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 par Texaco il s'est dit je m'en fous tu rentreras pas toi il était pas mal hein ce petit TK là honnêtement on veut pas que je lui rentre c'est quoi ce zélia ? bon de toute façon je rentrais pas donc c'est pas très grave bah je me compte pas de kill là hein pour le coup il était beau ce TK hein énorme énorme après pour sa défense vu que j'étais moteur éteint je sais pas comment fonctionne l'IFF est-ce que ça marche ? alors il était en quoi lui ? il était en Mirage 2000 vu que tout mon système était éteint peut-être que du coup côté transpondeur ça marche pas et du coup et du coup rien du tout parce qu'en fait attends vu que par défaut il log tout le monde comme des alliés ah je sais pas allez on va pas se prendre la tête avec ça de toute façon dans tous les cas on allait se poser enfin on serait peut-être mort en se posant de toute façon c'est pas grave c'est juste dommage pour lui parce que du coup il retourne au spectateur honnêtement là les gars je pense pas que ce soit de sa faute je pense que j'étais moteur éteint et du coup il avait pas la réponse de l'IFF le F-16-1 EPU qui permet de fournir de l'hydraulique et de l'électricité en cas de coupure moteur il utilise l'hydrazine et permet de faire voler ton avion comme si tu avais le moteur allumé tu peux faire un vol de 10 minutes environ grâce à l'EPU je l'apprends tous les jours alors que tous les autres avions tombent comme des briques ah le mirage il pleine bien quand même salut Edaka 07 merci pour ton follow bienvenue 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 bon allez elle a été rigolade cette session en tout cas entre le dogfight un petit peu chelou là où tu finis le dog en attendant que l'autre se plante j'ai fait une planter aussi d'ailleurs parce qu'on regardait tous les deux tête vers le bas full PC et on a même pas vu qu'on était en train de se rapprocher du sol ok alors ça le taf là c'est bon le transpondeur c'est bon les lights sont éteintes les missiles sont armés je vais aller finalement j'ai bien fait d'y aller malgré le fait qu'il me restait plus qu'un Fox 2 après avoir défendu Baselan j'ai bien fait de continuer pardem pardem par 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 kick par 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 On va attendre qu'il passe, lui. Oh là, oh là, oh là. C'est bon. Allez, à votation. Bon, ça a l'air d'être moins proche de chez nous, là, pour le coup. Tu lis jamais le chat Groling, des fois, ça t'écrit quand j'y suis. T'as dit hello for the queen, good kill for the queen, to look to, et t'es en première page sur les stats de Groling sur le sitcom. Bon, ça, je suis en première page sur la compte. Mais je mets pas le chat, les gars, parce que... On a eu un peu la raison hier. J'ai tout loupé, bah, tant pis, c'est pas grave, de toute façon, en plus, ils parlent tous anglais, donc je comprends pas forcément. Mais, je vous dis, je suis dans ma game, et en fait, le fait de streamer, bah, des fois, tu vas tomber sur des gars qui, je sais pas, ils ont peut-être envie de se faire voir, ou ils savent que je stream, donc, du coup, bah, ils aiment se mettre en phase. Je sais pas si c'est intentionnel, s'ils le font exprès, j'en sais rien. Ce que je sais, et de mon point de vue à moi, c'est que quand tu te fais tuer une fois par un mec dont tu sais qu'il est en train de te regarder, que tu te refais tuer, que tu te refais tuer, forcément, n'importe qui, au bout d'un moment, il va se dire, ouais, ok, lui, il est en train de regarder mon stream, tout ce qu'il cherche, c'est à ma batte, quoi. Et une fois que tu commences à te mettre ça dans la tête, tu sors totalement du stream, t'es plus dedans, parce que t'es en train de t'énerver, en fait, t'es en train de te dire, putain, les gars, ils ont que ça à foutre. Et moi, je sais que ça me gâche mes sessions, au point que je finis par arrêter de vol, quoi, ça sert à rien, tu vois. Donc, je sais pas si c'est intentionnel, hier, tu vois, il y en a deux qui me l'ont fait, et je pense même pas que c'était fait exprès, encore moins sur YouTube, parce qu'il y a un gros décalage, donc honnêtement, je pense que c'est totalement legit, mais je vois pas l'intérêt de venir sur le stream. Eh, c'est moi qui t'ai tué, les gars, oh, parce que moi, ça me gonfle, après, ça me sort de mon truc. Attends, je vais m'écarter, parce que s'il y a du monde derrière, là, j'ai pas réglé l'IFF. Moi, ça me sort de mon truc, ça me gâche le plaisir que j'ai de voler et tout, et donc c'est pour ça que la carte, je l'utilise pas, et c'est pour ça aussi que je mets pas le chat, parce que comme ça, je vois pas le gars qui m'a tué, ça m'évite, c'est bah, deux fois, s'il y en a qui regardent mon stream et qui sont en vol en même temps, je fais pas la corrélation entre le gars qui me tue et le mec qui me regarde en stream, puisque souvent, les pseudos sont les mêmes, tu les reconnais. C'est pour ça que je mets pas le chat en jeu, les gars. Et c'est pour ça que je mets très peu la carte, déjà, parce que, voilà, c'est plus roleplay de pas utiliser la carte, mais en même temps, ça évite de voir les pseudos, tu vois, voilà, je préfère faire comme ça. Au moins, j'arrive à me focus sur mon truc, et puis, voilà. C'est pour ça que si jamais vous regardez le stream et qu'en même temps, vous vous mettez en face, honnêtement, je m'en bats les couilles, les gars. Moi, tout ce que je veux pas, c'est que vous venez dans le stream juste derrière en disant, « Ouais, c'est moi qui t'ai tué », parce qu'à partir de là, moi, je sais que ça va me sortir de mon truc, et ça va gâcher mon... Ça va gâcher mon vol, ça va gâcher mon stream, et du coup, ça va gâcher le live pour vous aussi, parce que, bah, je pense que c'est pas... Ou alors, ça vous fait peut-être rire, tu vois, j'en sais rien, mais moi, je sais que quand je rage, forcément, ça m'amuse pas spécialement, et hier, tu vois, ça m'a un peu pris la tête, quoi. Alors, on est humains, les gars, au bout d'un moment, tu vois, Gourlim, ça reste quand même assez compétitif. Donc, voilà, c'est comme ça. Enfin, moi, je sais que je suis comme ça, et puis, voilà, tu vois, je suis peut-être un peu trop compétitif parfois, mais j'aime quand c'est legit. C'est comme ça. C'est pour ça que les TP, ça me fait rager, c'est tout, quoi, c'est comme ça. Et bah, lui, il est ennemi, les gars, donc, du coup, l'IFF, c'est bon. Et du coup, c'est quoi que tu mets ? Ah, oui, c'est la... Oui, là, c'est la stat... Bah, c'est la première... C'est dans les most kills, quoi. Parce que j'en ai fait beaucoup, ce mois-ci, en fait. C'est la page que je pense. Ouais, c'est ça. Ah, je suis deuxième, je suis remonté, cool. C'est la première fois que je l'ai fait, ce truc-là. J'y fais jamais attention, et en fait, bah, quand j'ai commencé ce mois-ci, là, j'ai pas mal enchaîné goaling, du coup, bah, j'ai fait pas mal de kills assez vite. Puis, en fait, j'ai vu que j'étais dans les... dans les premiers dès le départ, du coup, bah, j'ai essayé de me tenir. Putain, le FOX3 qui m'arrive dessus. Eh, mais merde, j'avais même pas de... J'avais pas de gaz, en fait, d'accord. Alors, attends. Ok, le missile est déjà perdu, j'y retourne. Par contre, c'est con, parce que, du coup, j'étais en descente, j'ai pas remis les gaz. Je suis lent, du coup. Alors, je sais absolument pas d'où venait ce missile. Là-bas, je l'ai vu. Alors, je sais pas si c'est lui qui m'a tiré, mais il y en a un qui est là-bas et qui vient vers le nord, donc je pense qu'il est ennemi, celui-là. Hop, regarde là. Et il est ennemi, tu vois. Alors, si je tire maintenant, il a juste à descendre et ça part. Allez, vas-y, je tire. JF-17, pas que ça. J'ai une bonne chance à prendre sur les JF-17 depuis hier, là. Voilà, il va descendre. Il est remonté. Bon, il TP, donc le missile n'ira pas dessus. Ah, peut-être qu'il va me faire mentir, ce missile. Je serais content, mais j'y crois pas. Eh bah si, il m'a fait mentir. Putain, j'en reviens pas. D'habitude, quand ça TP, le lock radar, il suit pas... Et là, ça a continué, bizarre. Pas très bizarre. Ouais, je vais pas m'en plonger, là, pour le coup. C'est ça qui est ouf. Tu vois, hier, tu passes une session dégueulasse et rien qui va comme tu veux. Les engagements sont tous dégueulasses. Et puis, tu rejoues le lendemain et là, il y a tout qui va bien. Les missiles, ils veulent bien y aller, alors que d'habitude, ça y va pas. Enfin, tu vois, c'est des trucs, c'est chelou, quoi. Une fois par semaine, je vais voir tes stats pour voir où t'en es. D'accord, la blague. Apprends pas cette habitude parce que je vais pas faire ça tous les mois non plus. Je sais même pas. Je crois que c'est la première fois que j'y arrive sur ce classement. Parce que bah, j'en peux pas... Quoique, en fait, j'en sais rien vu que je regarde jamais, je sais pas. Sauf que c'est pas la première fois. Enfin, je sais pas du tout. Et ça, j'ai déjà vu des mecs qu'en un mois de temps, faire des most à 700 kills sur un mois, c'est beaucoup, hein. Je calculais, déjà, si t'en fais 500, ça fait que tu fais à peu près du 20 kills par jour pendant le mois. Donc t'imagines, 20 kills, c'est long, hein. Regardez, hier, j'ai passé 2 heures, j'en ai à peine fait 10. Bon, hier, c'était pas la bonne session, mais c'est compliqué, hein. Surtout que je fais le plus gros de mes vols en Mirage 2000, moi, j'ai quand même pas mal fait avec du Jion. Avec du Jion, j'ai fait des gros scores, hein. C'est pas sur moi, les gars. C'est pas sur moi, mais il y a un tir à gauche. Merci, GG Killer. Désolé, hein. J'ai mis du temps à te répondre. Eh, j'avais pas vu, tu m'avais parlé en plus. Ah, putain, ça retire. C'est pas pour moi. Par contre, ça m'a dit Merge, là, les gars. Ça, je dis rien. Alors, je sens que ça va être un Merge un peu retardé. Et du coup, je me dis que celui qui était derrière, mais en fait, il était ennemi. Je pense pas que c'était sur moi qui tire. C'est pas une bonne idée ce que je suis en train de faire. Cette zone, elle est horrible. Tiens, regarde, c'est quoi, toi ? Ah, l'ennemi ? Allez, Fox 2. Tu vois, quand je te dis qu'il y a tout qui se présente bien, voilà, c'est lui qui tire. Il est en train de me chercher. Voilà, des soirs comme ça, je ne veux pas chercher à comprendre, en fait, parce que... J'ai pas l'impression de faire différentes habitudes ni rien. C'est... Je sais pas. 20 kills par jour, c'est énorme, on est d'accord. Et du coup, je sais pas combien j'étais à de kills, je pense que j'en suis à 400 quelque chose. Donc tu vois, j'en suis pas à 20 kills par jour, mais... Mais bon, ouais, plus de 10, c'est sûr, je pense. Alors, merci pour des vidéos toujours qui font, je devrais rejoindre un escadron pour apprendre le multi car j'ai beaucoup d'heures solo, mais j'ai trop peur de kill un ami, donc je vais perdre trop de temps à me... Ah bah, je t'ai dit, venez nous voir les gars si vous avez envie de voler avec d'autres. Par contre, juste, venez pas nous voir que pour faire du PVP parce que dans la team, en fait, il n'y a que moi qui suis vraiment accro de ça. Bon, il y en a d'autres, mais moi principalement, les autres aiment bien voler entre eux, faire des petits vols shield ou des petites missions sympas. Ça, on aime bien. Donc si c'est que pour faire du PVP et apprendre uniquement le combat et rien d'autre, surtout si vous venez de zéro, alors je pense qu'on sera pas la bonne team. Maintenant, si vous cherchez un bon petit groupe sympa, bon délire et tout, on fait un peu de tout parce que bon, pour le coup, on fait aussi un peu de PVP quand même, mais on fait pas que ça. Eh bien, hésitez pas à nous rejoindre ne serait-ce que pour faire un vol une fois de temps en temps, tu vois, t'es pas obligé de rejoindre non plus, mais hésitez pas les gars. Il y a tout, tout est dans ma bio, le Discord, il y a tout, alors hésitez pas à venir. Faites-nous juste une petite présentation pour qu'on vous donne les droits sur le Discord et puis voilà. Il ne faut pas hésiter à venir en tout cas. On a quand même l'avantage de toucher un peu à tous les modules chez nous et ça, c'est plutôt cool parce que peu importe le module que tu veux faire, tu as toujours un mec qui sera capable de te répondre si tu as des questions. 0,31 pour 16 et 240 pour 16. Ok, donc j'en ai un de chaque côté quoi. la Vax pour l'instant ne me voit pas. Ah si, je dis ça, il me voit. Ok. F16. Il commence à être proche celui-là par contre. Tiens, on le voit. On est dessous, je vais essayer d'y aller par en dessous là. Là, il y a peut-être un monde où ça passe. Espérons qu'il n'y en ait pas d'autres. Parce que là, s'il s'intéresse au loin, il ne doit pas me voir arriver là. Alors attends, parce que voilà, sa condensation, elle est finie. F16, Fox 1. C'est parti. Alors là, c'est compliqué pour lui. Ah putain, j'ai un Sukhoi juste à côté. J'ai pas de chance. Alors 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Alors par contre, on ne peut pas descendre maintenant avec le Sukhoi qui est juste en dessous là. Je ne le vois pas en tout cas. Lui me voit. Il n'est pas loin. Je n'arrive pas à le voir. Alors est-ce que tu me perds si je me mets comme ça ? Oui, tu me perds, donc tu ne dois pas être si haut que ça. Alors est-ce qu'on le retrouve si on fait demi-tour là ? Par contre, je ne le vois pas. Je ne vais pas passer au-dessus de la colline. Ah, 4 nautiques. j'ai le soleil en pleine gueule et j'ai un F16 derrière. Je préfère là parce que l'assignation de chaleur elle ne veut toujours pas se faire à cause du soleil. Pas tout. Ça peut y aller. Ça y a été. J'ai de la chance. Ouais, il était proche celui-là. Je n'ai plus de folle guillée. J'avais un F16 derrière. Je ne sais pas qui c'est. Oh, c'est quoi ça ? JF17 ? Ouais, c'est un JF17. Oh, ce n'est pas bon là par contre. Il a tiré. Je ne le vois pas. Ok, ça retire. Il faut que j'arrive à passer. Ok, on a vu le départ. Vous avez vu le départ là derrière ? Ça va être chaud. Il est juste à côté. Puis alors, les SD10, attention. Là, si je m'en sors, c'est grâce à la colline. Alors, il doit être vraiment proche. On va essayer de tourner tout de suite. J'arrive à le retrouver. Alors là, j'ai un F16 qui m'éclaire. J'espère qu'il est allié. Alors, est-ce que tu es passé au-dessus de la colline ? J'espère qu'il est allié ce F16 parce qu'il est à côté. J'ai l'impression qu'il n'est pas passé au-dessus. Oh là là, le F16. Alors là, ça y est, je suis commencé à être en difficulté parce que j'ai du F16 derrière. J'ai un JF17 qui n'est pas loin non plus. Ça doit se balader dans le coin, là. Ah, c'est au premier qui trouve l'autre. Putain, le JF, il m'a retrouvé. Ok, ça y est, je l'ai vu. Allez, là, je fais peut-être encore la colline pour me défendre. Vite, 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 vite. Ah, dommage. Dommage, dommage. Non, ça y est, ça y est, je suis sorti de la cage. Bonsoir, comment vas-tu ? Comment ça, t'es sorti de la cage ? C'est sûr, pote, ça va bien et toi ? customisING dommage. ... ... Request Rearming Copy Hum Il y a un timer de 10 minutes avant de pouvoir utiliser Ah ok d'accord Rearming complete Rearming complete Enfield one one Magic one one Bra one six nine four forty five at thirteen thousand gold Enfield one one Magic one one Pop-up group one six four four ninety at four thousand five hundred knots Enfield one one Magic one one Pop-up group one six three four ninety at two thousand five hundred knots Enfield one one Magic one one Pop-up group one nine zero four nine six four forty five thousand knots Enfield one one Enfield one one Magic one one Pop-up group one nine zero four ninety at nine thousand knots Enfield one one Magic one one Pop-up group one six four four ninety at two thousand five hundred knots Enfield one one Enfield one one Magic one one Pop-up group one eight four four forty five at nine thousand knots Enfield one one Magic one one Pop-up group one six four forty five at ten thousand knots Enfield one one Enfield one one Magic one one Pop-up group one seven nine four forty at ten thousand knots Enfield one one Enfield one one Enfield one one Magic one one Rob two zero three four sixty at three thousand five hundred knots Enfield one one Allez 182 23 là y'en a qui est pas loin quand même on a fait 1000 pieds il est pas loin il est pas haut ok super je vais être derrière là bon 218 pour 10 à 8000 pieds j'ai un F16 à gauche qui arrive ok il est là le F16 320 pour 6 à 13000 pieds coltaille on est juste à côté d'un autre là putain c'est dommage est-ce qu'on arrive à passer en dessous de lui là 121 pour 17 à 8000 pieds non 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 on va pas y aller du coup parce que je pense qu'il y en a un qui est basse altitude et qui va nous attendre au tournant là si je monte n'empêche que putain là je peux passer sous son cône radar là ça se trouve ah si j'y vais maintenant qu'il me repère je suis tellement mort aussi il a tiré d'accord je vais coller la colline je sais pas si ça peut me rejoindre ou pas je vais braquer fort c'est dangereux ce que je fais parce que là je me dis ah je le suis ouais ça va pas le faire j'ai pas assez de vitesse en plus donc ça on voit le missile qui me vient dessus je vais me le prendre les gars je fais pas assez vite oh putain non on est passé allez là ça rigolera plus maintenant allez c'est fait bon ouais des fois faut tenter c'est honnêtement avec la vitesse que j'allais je pensais pas que ça passerait ouais sauf que il y en a un autre plonge condota se plonge là j'ai les nuages pour m'empêcher de voir derrière il est proche hein attention parce que attends je me colle à la colline là ça va pas le faire ça va pas le faire il est plus à droite et merde je pensais qu'il était plus derrière j'ai pas de vitesse les gars j'ai pas de vitesse c'est horrible il faut que j'arrive à reprendre de la vitesse avant d'y retourner là c'est dans la zone on a réussi à tout esquiver j'en reviens pas là même j'y croyais pas et puis j'ai un autre f16 qui arrive je passe demi tour avant j'ai max 0 7 ça commence à être pas mal sur la vitesse derrière ça va pas retrouver visiblement pas encore ah j'ai tous les nuages là c'est vraiment horrible là pas un qui a suivi là vraiment ok bon et bah j'ai un f16 derrière du coup et lui il m'a vu pas de soucis alors est-ce qu'on retrouve quelque chose de proche là comment on a fait pour rester en vie et merge ok euh je sais pas si je me suis compté le kill là non je me suis pas compté pour vrai je le compte c'est dangereux de tourner maintenant à cause des nuages là et euh et de mon altitude là je suis sur un plateau cette zone là elle est merdique faut que je parte t'es quoi toi putain les gars c'est un ennemi ça et bah bonjour bah attends parce que là il est en train de plonger il va pas y aller on passe derrière on le voit toujours ok parfait alors je vais lui assigner la chaleur on délocke Fox 2 comme ça on met toutes les chances de notre côté pour que les Fox 2 y aillent voilà j'ai un Fox et un Fox 2 parfait j'ai cru que j'avais tiré mes deux Fox 2 salut Keno putain Keno cette fight tout à l'heure que tu nous as fait c'était un truc de ouf un truc de ouf alors je pense que je t'ai bien fait stressé mais ce qu'il faut que tu saches c'est que j'avais plus de canon en fait voilà voilà j'ai tout tiré comme un gros crevard j'ai tout usé dans le vent pratiquement je t'ai touché une fois et à partir de là bah je suis resté dans un T6 en attendant que tu fasses une connerie et j'ai failli te suivre d'ailleurs parce que c'est pas passé loin le sol en fait là mais c'était joli à regarder en tout cas c'était vraiment très joli j'ai encore du monde à côté hein il m'a annoncé à merge tout à l'heure mais on a pas eu de de boum donc il devait pas être si proche que ça ou en altitude je sais pas elle est vraiment dégueule à cette zone parce que pour le coup il y a des nuages partout tiens regarde 309 pour 5 13 000 pieds il est cold est-ce que ça vaut le coup d'aller le rechercher si je le fais pas et qu'il fait demi-tour je vais m'en vouloir alors il y a 13 000 pieds donc il doit être un peu plus haut que ça je le trouverais pas les gars ah bah tiens il suffisait que je dise ça et ça me vient dessus allez faut que ça on va profiter il est en JF17 là il me voit par contre maintenant alors 3 nautiques il a pas tiré il va plonger avant eh ouais bien joué ça l'a mis dans le sol bon alors il est parti à gauche ou pas moi c'est ce que j'aurais fait ah je crois que je l'ai revu je suis pas sûr il m'a semblé voir un truc ah merde alors là pour le coup je pense que j'ai mal vu ouais j'ai mal vu je sais pas où il est parti ah ça fait chier parce que là il va nous retrouver avec son datalie complètement pété là il va nous retrouver avant et puis je suis bien visible en plus ici là putain je sais qu'il est pas passé loin ce Fox 1 ça a tiré derrière je vois pas 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 la voix s'il me voit pas il me voit donc si c'est où je suis et puis chaud hein je finis par teca un mec du coup j'ai fait une pause allez d'accord et bah moi je me suis fait teca tout à l'heure j'ai cru que j'avais vu quelque chose bon on s'est perdu avec le JF-17 c'est bien dommage qu'est-ce qu'il me reste en kéro ? 1900 est-ce que je repartirai pas au nord alors qu'il me reste plus qu'un Fox 1 un Fox 2 pardon trop connu Kenny trop connu Kenny bon j'ai un F-16 derrière j'ai un F-16 dedans je vais commencer à remonter au nord et puis on va voir si on trouve quelque chose en entrant ça c'est une blague ça c'est une blague d'où un merge il y a aucun boom j'ai rien il va être caché derrière le coin c'est une autre colline que la mienne ou très haut dessus de moi tiens c'est quoi qui me bloque ? alors je crois que c'est inconnu inconnu ou JF ? on voit pas bien là c'est un... non c'est un F-15 ok F-15 ça c'est allié et faites pas les cons les gars il me fait peur le F-15 parce qu'il me bloque depuis tout à l'heure ok je veux bien mais attends je vais coller la colline là parce que j'ai l'impression qu'on m'a tiré dessus ça c'est douteux aïe 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 j'ai peur les gars là on va tirer dessus j'ai une source de chaleur par là je pense que j'ai loqué le missile en fait je vais ramener l'avion on va ramener l'avion tranquille ok t'étais prêt à loquer quelque chose ? ah vous êtes connu sur Star Citizen énorme et bah faut venir avec nous à la 102 les gars là 188 pour 29 148 pour 45 l'ombard ok tu vois c'est un jeu niqué ouais bah c'est mieux que rien j'ai envie de te lire tu vois c'est un jeu niqué ouais bah c'est mieux que rien j'ai envie de te lire je suis rentré tôt là en fait hein en plus il m'a assez un Fox 2 j'aurais peut-être pu continuer à essayer de trouver quelque chose ouais c'est pas grave pfff pff Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501